Voici John et Fatima. Ils sont travailleurs humanitaires, comme vous, et ils viennent de commencer à travailler pour une organisation humanitaire. Toute personne qui travaille pour une organisation humanitaire est un travailleur humanitaire, y compris les bénévoles, le personnel temporaire et les contractants. Le plus important dans leur travail est de s'assurer qu'ils agissent sans nuire aux communautés qu'ils servent. Les gens de cette communauté ont été touchés par une catastrophe ou un conflit. Certaines personnes, comme les femmes, les enfants et les personnes en situation de handicap peuvent être exposées au risque de subir des abus ou des préjudices plus que d'autres. John et Fatima doivent traiter tout le monde dans la communauté avec respect. Les travailleurs humanitaires ne doivent pas profiter des communautés qu'ils soutiennent. S'ils le font, ils causeront préjudice aux personnes, ils risquent de détruire la relation avec la communauté et ils risquent de perdre leur emploi. Alors, quels sont les points auxquels John et Fatima doivent être attentifs ? Les travailleurs humanitaires, comme John et Fatima, sont dans des positions de pouvoir. En tant que chargés de programmes basés dans une région différente du pays, John détient du pouvoir en raison de son âge, de ses ressources, de son expertise, de son poste et de son genre. En tant que mobilisatrice communautaire provenant de la communauté locale, Fatima détient aussi du pouvoir. La communauté la voit diriger des activités, travailler en étroite collaboration avec d'autres travailleurs humanitaires et partager des informations sur les ressources et services. À tort ou à raison, les membres de la communauté pensent que les travailleurs humanitaires contrôlent l'accès aux ressources et aux services. Par contre, les membres de la communauté exercent souvent peu de contrôle quant à l'accès à ces opportunités. Pour ces raisons, les gens peuvent se sentir incapables de dire non à ce que John et Fatima leur demandent. Ils peuvent craindre que s'ils disent non, leurs familles et eux-mêmes ne bénéficieront pas de l'assistance. John et Fatima doivent rendre en compte le pouvoir que les gens pensent qu'ils ont. Ils ne doivent jamais abuser de leur pouvoir. Les travailleurs humanitaires peuvent abuser de leur pouvoir de nombreuses façons. L'une des façons les plus néfastes est par l'exploitation et les abus sexuels. L'exploitation sexuelle est lorsqu'une personne persuade quelqu'un qui a moins de pouvoir de participer à des activités sexuelles. Par exemple, si un travailleur humanitaire propose des rations supplémentaires ou de l'argent en échange de relations sexuelles. Cela inclut aussi les relations sexuelles sans contact physique, par exemple en ligne ou par messages textaux. L'abus sexuel se produit lorsqu'une personne force quelqu'un qui a moins de pouvoir de participer à des activités sexuelles contre sa volonté. Par exemple, si un travailleur humanitaire force quelqu'un à l'embrasser ou à participer à des activités sexuelles avec lui ou elle, pour guider les travailleurs humanitaires comme vous, John et Fatima, et pour garantir la sécurité des communautés vulnérables, il y a quelques principes importants que tous les travailleurs humanitaires doivent respecter. Les travailleurs humanitaires doivent toujours traiter la communauté avec respect, que ce soit pendant les heures de travail ou en dehors. L'exploitation et les abus sexuels menacent la dignité des personnes que les travailleurs humanitaires sont censés aider et protéger. Les travailleurs humanitaires n'ont pas le droit d'avoir des relations sexuelles avec une personne de moins de 18 ans, même si c'est légal dans le pays. Ne pas savoir l'âge de la personne n'est pas une excuse valable. Les travailleurs humanitaires n'ont pas le droit de payer pour avoir des relations sexuelles. Ils n'ont également pas le droit d'échanger un emploi, des biens ou des services contre des relations sexuelles, ou même de le suggérer. Les travailleurs humanitaires n'ont pas le droit d'avoir des relations sexuelles avec qui que ce soit bénéficiant de l'aide, même si cette personne est consentante. Si l'un de ces principes n'est pas respecté, les travailleurs humanitaires peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires, et même perdre leur emploi. Dans de nombreux pays, ils s'exposent aussi à des poursuites pénales. Que se passe-t-il si John ou Fatima, ou qui que ce soit dans la communauté, observe ou suspecte toute forme d'exploitation ou d'abus sexuels par un autre travailleur humanitaire ? Ils doivent signaler toute exploitation ou abus sexuels, éventuels ou réels, qu'ils ont constatés, ou dont on leur a parlé. Ils ne doivent cependant jamais enquêter sur cela eux-mêmes. C'est le travail de quelqu'un d'autre de découvrir ce qu'il s'est vraiment passé. Si des travailleurs humanitaires comme John et Fatima ont peur de signaler, ils peuvent le signaler de façon anonyme par l'intermédiaire du point focal de leur organisation. Pour que cette information reste confidentielle, ils ne doivent pas en discuter avec qui que ce soit. Toutes les organisations humanitaires doivent s'assurer de mettre à disposition des gens des mécanismes clairs et simples leur permettant de faire part de leurs préoccupations. Nous souhaitons que les gens soient et se sentent tous en sécurité et protégés contre tout préjudice. L'exploitation et les abus sexuels tirent profit de personnes vulnérables. Il est de notre responsabilité à tous d'empêcher l'exploitation et les abus sexuels. Tout ce que John et Fatima ont appris dans cette vidéo s'applique à vous dans votre rôle de la même façon. Si vous avez des questions au sujet de cette formation, veuillez contacter le point focal pour l'exploitation et les abus sexuels ou pour la sauvegarde dans votre organisation. Vous pouvez aussi vous adresser à votre manager, au responsable protection, au responsable pour la violence basée sur le genre ou tout autre responsable technique. Pour en savoir plus,